Une Benta développe depuis 2005 une technologie de traitement automatique du langage naturel qui a pour objectif de permettre à la machine de répondre automatiquement et instantanément à des sollicitations d'interlocuteurs humains dans des contextes variés comme le support client, l'aide à la vente ou encore le service aux collaborateurs au sein des organisations. Côté interface, notre plateforme est assez versatile, elle peut prendre plusieurs formes comme des chatbots conversationnels, des FAQ dynamiques, des moteurs de recherche sémantique ou encore des voicebots par exemple. Inventa s'appuie sur un moteur NLP qui est propriétaire et breveté et qui utilise une approche dite déterministe qu'on appelle aussi IA symbolique. Pour faire simple, la technologie utilise un immense lexique qui a pour vocation de cataloguer et modéliser les relations entre tous les concepts du monde qui nous entoure et qui permet de s'affranchir de toute phase d'entraînement préalable au déploiement de la technologie. Ce qui permet à nos clients de la mobiliser très rapidement après qu'ils aient décidé de la déployer et ce dans plus de 30 langues. Ce qu'il faut noter également, c'est que comme le comportement de l'IA est dicté par un ensemble de règles qui ont été préalablement validées par l'humain, on s'affranchit également de tous risques de comportements erronés qui peuvent être proléatiques dans des secteurs comme la banque ou la santé par exemple. Les principales difficultés qu'on rencontre, elles sont de deux ordres. La première, c'est que la performance de notre technologie, elle est étroitement liée à la qualité des réponses qu'on amène et le contenu de ces réponses, il est fourni, écrit, validé par nos clients. Il y a donc un fort enjeu à être en parfaite synchronisation avec leurs équipes éditoriales afin de rester toujours au plus près des besoins des utilisateurs finaux pour amener des réponses qui soient le plus qualitatifs possible. Le deuxième sujet, c'est le sujet des données personnelles. En automatisant une partie de traitement de la relation client ou des interactions avec les collaborateurs, on en arrive évidemment à collecter beaucoup de données et il y a un sujet assez sensible évidemment sur ce qu'on fait de ces données, comment on les anonymise et comment on les utilise a posteriori à des fins statistiques pour améliorer la technologie tout en respectant la vie privée des utilisateurs. Côté perspectives d'évolution dans les mois à venir pour notre écosystème, il y a un sujet qui est très prégnant aujourd'hui dans les discussions qu'on a avec les acteurs du marché, c'est la voix. La voix, c'est un sujet qui est déjà sur la table depuis quelques années mais qu'on voit émerger de manière très concrète dans les projets sur lesquels on va accompagner nos clients aujourd'hui et qui du coup induit nécessairement un niveau de complexité supplémentaire puisqu'on a cet enjeu à savoir retranscrire fidèlement les extraits vocaux que la machine va capter en entrée et puis aussi à vocaliser nos contenus de réponse. Tout ça dans une dynamique qui soit sans délai pour l'utilisateur final et qui reste agréable finalement à l'utilisation. Mais au-delà de cette complexité, on voit qu'il y a vraiment des cas d'usage très intéressants qui sont amenés à se développer, que ce soit à travers les assistants vocaux qui se sont répandus massivement ces dernières années ou même sur les services clients téléphoniques qui sont aujourd'hui un endroit qui crée beaucoup de frustration chez les utilisateurs et les consommateurs et sur lesquels il y a un vrai potentiel pour l'année 2022 et puis même les années à venir. Merci. 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 Merci.